Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va ouvrir et présenter une serrure connectée de la marque Akara. Et on est précisément sur la Smart Lock U200 qui va nous permettre de déverrouiller notre porte à distance et aussi grâce à un code, à notre empreinte digitale, à un NFC. Bref, vous avez compris qu'on a pas mal de solutions pour déverrouiller sa porte bien plus qu'avec une clé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo review avec l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir cette serrure connectée de la marque Akara et on va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. En tout cas, il faut savoir qu'elle est compatible avec Matter et plus précisément Matter Overthread. Globalement, cela signifie que cette serrure connectée possède une grande compatibilité avec plusieurs autres objets qui sont aussi compatibles Matter. Donc si jamais vous êtes en train d'automatiser toute votre maison et que vous êtes dans le domaine de la domotique qui vous passionne, n'hésitez pas à regarder ce détail. Tout a été bien emballé et je viens de tout sortir, on a de quoi s'amuser. On aura des piles ainsi qu'une petite batterie et ça, ça fait plaisir, vous en parlerez plus tard. Évidemment, on a reçu la serrure connectée et le principe est simple. On va simplement mettre une clé dans la serrure et le mécanisme va faire tourner cette clé, ce qui va ouvrir la porte. On ne va pas changer de serrure. On va rajouter quelque chose par-dessus, comme vous pouvez le voir. Pour le coup, on est sur un boîtier gris et de ce que j'ai vu, il pourra aussi bien aller sur des serrures européennes que sur des serrures américaines. On a tout ce qu'il faut pour l'installer, à savoir des vis, des autocollants, des chevilles, enfin bref, pas mal de choses. Et surtout, quelque chose qui va venir compléter ce produit, ça va être ce petit keypad. Donc, ce clavier à touche qui va nous permettre de faire un code, code qui pourra être temporaire si jamais on le configure grâce à l'application. Mais on ne pourra également que sur des serrures américaines. On a tout ce qu'il faut installer, à savoir des vis, des outils, encore des badges qu'on aurait. Et maintenant, on est parti pour installer tout ça. Alors, j'ai plusieurs petites choses à mentionner concernant cette serrure connectée. Tout d'abord, il faut savoir que si vous voulez bénéficier de l'intégralité des fonctionnalités de celle-ci, de la Smart Lock U200, il faudra un hub Acara. Pour ensuite la connecter à votre Wi-Fi et donc pouvoir la connecter avec l'environnement mater, la combiner à un écosystème entier et par la même occasion pouvoir la déverrouiller à distance simplement en ayant de la connexion Internet. Car dans le restant de cette vidéo, je serai via le Bluetooth quand je serai connecté à elle. Car je n'avais pas de hub Acara. Mais vous allez voir qu'on peut faire quand même pas mal de belles choses. Et on est donc parti pour l'installation de cette serrure. La première étape sera de vérifier que votre serrure peut accepter deux clés. Une à l'intérieur et une à l'extérieur. Ensuite, je referme le tout et je vais m'apprêter à faire les mesures. Et je vois que je ne vais pas opter par la petite cale qui se mettra en dessous car on n'a pas plus de 3000 mètres. Oui, c'est la notice qui le dit. Alors, je prends le support, je mets le double face directement sur cette petite pièce et je vais venir bien la coller. Ensuite, je remets la clé. Je vais mettre la serrure par-dessus qui va tourner la clé grâce au mécanisme. Je remets les vis. Dans l'ensemble, une installation très simple. Et ensuite, je suis sur l'application. Je scanne le QR code et on est parti pour l'ajouter de façon très simple également. Et je remets le petit boîtier pour les finitions. Ensuite, je vais mettre les piles dans le keypad. Mais sachez que vous pouvez l'alimenter aussi avec une batterie en continu. Mais il faut mettre un trou dans le mur. Je fais les configurations, je mets mon empreinte digitale, le code, je vérifie que tout passe bien. Je fais le calibrage, ça s'ouvre bien et on est parti pour tester cela. Et bien maintenant, je vais vous parler de l'application Akara qui va nous permettre pas mal de choses, notamment la mise en place de codes, mais aussi des codes temporaires à usage unique. Vous allez voir que le tout est assez simple. Il faut savoir qu'Akara, c'est une marque de domotique. Donc évidemment qu'ils auront pas mal d'autres fonctionnalités que simplement pour la serrure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires qui peuvent être connectés. Mais nous, on va s'intéresser tout simplement à la serrure qui est ici, qui va être déconnectée en Bluetooth, mais qui va rapidement se reconnecter. Voilà, elle est connectée et on peut voir pas mal de petites choses. Alors, je vais appuyer une touche. Voilà, on va voir la batterie du clavier, la batterie de la serrure. On peut faire afficher un mot de passe unique. Alors là, c'est le mot de passe qui va être unique. Donc je vais le faire devant vous. Alors voilà, 8, 6, 8, 112 et valider. Et voilà, ça vient de déverrouiller ma porte. Ensuite, je pourrais gérer les utilisateurs, comme par exemple mon profil. J'ai ajouté tout simplement une empreinte digitale, mais aussi un mot de passe. Et avec notamment une montre connectée, vous pourrez tout simplement ajouter le dispositif NFC. Et on aura aussi le journal de bord qui va reprendre tous les événements qui ont eu lieu sur cette serrure. Mais on pourra également, regardez, maintenir pour verrouiller. Et voilà, je viens de refermer ma serrure. Et je pourrais aussi aller dans les paramètres et vous aurez vu qu'il y a également le son. Ça, c'est notamment pour ce petit dispositif qui va faire du son et mettre du son par le dessous. Malheureusement, il n'y a pas de langue française, donc on va se contenter de l'anglais. On a l'étalonnage qui a été fait, comme vous l'aurez vu pendant l'installation. On a aussi un dispositif de système de sécurité très intéressant. Ici, on va être sûr, au bout de 10 tentatives incorrectes, la porte se verrouillera toute seule. Ce qui peut éviter les intrusions. Et écoutez ce qui se passe quand je fais tout simplement une erreur avec le petit lecteur d'empreinte digitale. Par exemple, je mets le mauvais doigt. Voilà, ça sonne. Et voilà, je viens de bloquer le système. Les tentatives de vérification dépassent les limites. Et regardez ce qui se passe si j'essaye d'enlever tout simplement le petit boîtier de son support. L'alarme se déclenche en guise de sécurité, évidemment. C'est vrai qu'elle ne fait pas énormément de bruit, mais elle en fait quand même. Et ensuite, je suis allé tester la serrure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fermé la serrure et vérifié que tout fonctionne bien. Et petite parenthèse, je vais vous laisser tous les sons des mécanismes pour que vous puissiez bien entendre le son que celui-ci fait. Bref, déverrouillage avec l'application. On reste appuyé sur le bouton et ça va se fermer. Et le mécanisme va tout seul. Il va super bien se fermer. Ensuite, je rouvre pour refaire quelques autres petits tests. Et surtout, je vais vous montrer que de l'extérieur, on peut déverrouiller la porte au cas où le mécanisme n'aurait plus de batterie ou qu'il y aurait un souci. Voilà, on peut toujours intervenir avec l'extérieur et on a toujours cette solution bien vieille, mais sur laquelle on peut compter tous les jours avec une simple clé. Ensuite, j'ai refermé la porte. Le tout pour vous remontrer encore une fois qu'on peut verrouiller. Le mécanisme va bien se déclencher et va bien fermer la porte comme je le souhaitais. Mais évidemment, on peut aussi l'ouvrir. Et pour ce qui est d'ouverture, d'un coup, ça va un petit peu plus vite. Alors, c'est assez sympa. Et vous avez vu que ça a même ouvert la porte en entier. Maintenant, on va faire d'autres tests. Je vais aller à l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ouvre la porte et je vais vous montrer ce qu'il se passe à l'extérieur. Car j'ai également mis le petit keypad et je vais vous montrer tout cela. Donc là, je ferme la porte, mais je laisse ouvert pour que vous puissiez voir. Je vais tout simplement déverrouiller la porte simplement avec mon empreinte digitale qui se reconnue du premier coup sans aucun souci. Et boum, j'ouvre la porte. Une très bonne réactivité, quelque chose qui est assez discret. Mais vous allez voir qu'on peut faire encore mieux en termes de discrétion. Je vais vous montrer juste après. Et là, je vais tout simplement fermer la porte avec ma clé. Et ça va déclencher tout simplement une petite alarme. Bref, ensuite, je vais tout simplement faire le nouveau test. Alors là, je laisse la porte fermée et je vais tout simplement aller faire mon code. Alors, je fais mon code 10110 et regardez un petit peu ce que ça fait. Ça va tout simplement ouvrir tout bonnement. On appuie sur valider et on a même un petit bruit satisfaisant. Bref, une autre façon de déverrouiller la serrure. Mais vous allez voir qu'on peut faire quelque chose d'encore mieux. Et arrivé de l'autre côté, évidemment, je ferme avec le petit verrou manuel que propose la serrure. Ensuite, regardez un petit peu ce que je vais faire. En appuyant d'abord sur valider et ensuite, en déverrouillant avec l'empreinte digitale, on a un déverrouillage silencieux. Je vous laisse écouter cela. C'est assez incroyable de voir qu'il y a plusieurs vitesses pour déverrouiller. Et regardez, je vais me taire et vous laisser profiter du son discret. Je l'ai refait avec le code. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la Smart Lock U200 de la marque Akara ? J'ai envie de vous dire que c'est une serrure connectée qui va être déjà très simple à installer. C'est l'une des plus rapides que j'ai eu à installer et ça, ça fait plaisir. Cependant, veuillez faire attention que votre serrure peut avoir deux clés en même temps. C'est-à-dire que quand il y a une clé à l'intérieur, depuis l'extérieur, vous pouvez mettre une clé et déverrouiller. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier de cette serrure connectée. Chose que j'ai vraiment aimée, c'est la fonctionnalité qui permet d'avoir un verrouillage ou déverrouillage silencieux. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on peut vite faire beaucoup de bruit. Là, j'aime bien cette fonctionnalité et il me semble que c'est la première fois que je la vois. Chose que j'aurais bien voulu sur cette serrure, ça va être un petit détecteur qui va détecter si la porte est ouverte ou fermée. Là, ça aurait été super intéressant. Mais malheureusement, il manquera ce genre de petite fonctionnalité. Mais évidemment, la serrure va savoir quand est-ce qu'elle est ouverte ou fermée. Il ne va pas savoir l'emplacement de la porte par rapport à sa position fermée. Voilà, c'est ce que je veux dire. On a assez de force pour faire tourner le verrou. Et sachez que le mien est un petit peu dur parce que j'ai mis des joints d'étanchéité qui poussent constamment la porte afin de bien isoler phoniquement. Mais la serrure Smart Lock U200 arrive à fermer convenablement facilement. Mon regret pour ce test, c'est que je n'ai pas pu tester l'entièreté des fonctionnalités comme par exemple en la connectant à Internet avec un hub. Mais sachez qu'avec le hub, vous pourrez décupler les nombreuses fonctionnalités de cette serrure connectée. Et si vous ne voulez pas vous embêter durant l'installation à connecter le tout sur Internet, vous pouvez très bien l'utiliser comme je le fais actuellement. En tout cas, je vous laisse aller voir le prix de ce produit. Le lien se trouvera en description. Mais je vous le recommande si jamais vous voulez ajouter à votre écosystème une serrure qui va vous permettre de déverrouiller une porte avec mille et une façons. Je vous invite à vous abonner à ma machine YouTube pour ne rien louper des prochains tests tech qui arrivent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.